Oui, j'ai souvent employé l'expression de royaume d'enfance. Cela correspond pour moi, matériellement, aux années d'enfance, entre, mettons, 4 ans et 12 ans. Mais ce royaume d'enfance est délimité matériellement également par deux cantons. Le canton où je suis né, de Joal, et le canton où j'ai passé mes premières années jusqu'à l'âge de 6 ans, le canton de Fimla près de Dillard. En effet, mon père était un propriétaire terrien assez aisé, mais chez les Serères, on est de la famille de sa mère. Et ma mère était une fille de paysanne. Elle avait son frère qui était un paysan. Et chaque fois que je le pouvais, je m'échappais de la villa paternelle, au sens latin du mot, pour aller avec mon oncle et passer les après-midi avec les petits bergers. Et naturellement, nous évoquions des histoires fantastiques et nous vivions réellement en communion avec le passé, avec les esprits des ancêtres, avec les animaux totémiques, avec les morts. Et pour moi, ça a été vraiment un royaume merveilleux. Lorsqu'à 7 ans, mon père m'a obligé de partir pour la mission de Joal, où j'ai reçu les premiers éléments d'éducation par le père Dubois, qui était un normand, ça a été un véritable déchirement pour moi, d'autant pis qu'il me fallait quitter ma mère, mon oncle et mes enfants. C'est ce royaume d'enfance mi-réel, mi-surnaturel, qu'évoque la plupart de mes poèmes. Mon père, comme je vous l'ai dit, était un propriétaire terrien assez aisé, mais il n'était pas cultivé au sens d'aujourd'hui. Il parlait mal le français, il ne savait pas lire et écrire, mais il vivait dans l'amitié des rois du cygne. C'était un serrer du cygne. De telle sorte que j'ai été éduqué dans les traditions de nos ancêtres et aussi, par mon oncle, dans les traditions paysannes. De telle sorte que j'étais dans une société mixte, noble et paysanne en même temps. On m'a appris d'une part le sens de l'honneur, le sens de la dignité et d'autre part, on m'a appris le sens de la terre. C'est la coutume, en Afrique noire et en particulier chez les serreres du cygne, de veiller après le dîner jusqu'à 11h, minuit, 2h du matin. Tantôt, il y a des fêtes sur la place du village. Autant des moissons, ce sont des luttes, des jeux gymniques comme je les appelle. Luttes où le côté artistique occupe la plus grande place. Chants, poèmes, chanter, danser, théâtre. Et parfois, ce sont de simples veillées comme il y en a en Europe, comme il y en avait. Donc, j'étais sur les genoux de ma nourrice et avec les autres enfants, avec mes frères, mes soeurs, mes cousins, nous écoutions les contes. Pendant des heures, nous vivions de la vie de nos fables et de nos contes. C'était merveilleux. Et, à la mission catholique d'Ungazubil, la tradition avait été maintenue. Après le dîner, nous avions une longue récréation. Et le plus habile des conteurs se mettait à inventer des contes où ils mêlaient la civilisation négro-africaine et la civilisation européenne. Je me rappelle en particulier le pays où l'on mange la glace, où l'on se nourrit de glace. Et vous retrouverez cette expression dans un de mes poèmes. Cette lente lune de Mâne, au royaume de notre enfance, Ce lumineux été sans nuit, Cet éternel baiser des époux, des fiancés, Qui le dirait. Irons-nous à Belle-Bord, où les hommes se nourrissent de glace, Ou bien à Moussoro, où les pans fleurissent sauvages. Les femmes y ont quatre coudées, Leurs seins mûrissent au soleil, Et leurs jambes lentes paraissent et disparaissent sous les nuages, Comme des crétoises. Vous savez, la place éminente qu'occupe la femme dans la société négro-africaine. La femme symbolise la vie. Chez les serreurs du cyne, On est noble par sa mère. Chez les serreurs du cyne, On est de la famille de sa mère, Dont l'oncle maternel est le chef, Et on hérite de sa mère. Voilà donc la femme, symbole de vie. J'ai ajouté à la tradition, En voyant dans la femme, Le symbole des sentiments, Le symbole des affections, Le symbole des passions, Et le symbole en même temps, De la beauté. Car au fond, À quoi servirait la vie, Si nous n'avions des raisons de vivre ? Et pour moi, la grande raison de vivre, C'est l'union, De l'homme et de la femme. L'union des cœurs. La conspiration, De l'homme et de la femme. Et c'est pourquoi, La femme et l'amour, Occupent une si grande place, Dans mon œuvre poétique. Sous-titrage Société Radio-Canada